BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview. Bonsoir à tous, il dirige le leader mondial des matériaux de construction et il est au cœur de cette transition verte. Bonsoir Benoît Bazin. Bonsoir Edwige Chevrion. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général, CEO de Saint-Gobain. Évidemment, vous êtes au cœur de toutes ces problématiques. On a écouté la première ministre, Jean Pisani Ferry aussi, nous donner un peu sa feuille de route, sa guidance par rapport à cette transition verte. Est-ce que vous qui êtes au cœur de ça, comme je le disais, est-ce que vous avez été inconvaincu ? Est-ce que les objectifs qui ont été fixés, du moins pour la France, sachant que vous êtes évidemment un groupe international, vous paraissent à la hauteur, trop ambitieux ? Et maintenant, vous avez demandé un plan Marshall, est-ce que vous avez le sentiment que vous allez avoir votre plan Marshall de la rénovation énergétique ? Alors oui, le plan est sérieux, les objectifs sont ambitieux, parce qu'il faut faire sur les 8 prochaines années autant que ce qu'on a fait depuis 30 ans, en termes de baisse des émissions de CO2. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on s'engage dans une logique d'investissement à 10 ans. Et la troisième, nous le disons chez Saint-Gobain depuis plusieurs années, le bâtiment a un rôle essentiel, puisque le bâtiment a déjà baissé de un tiers ses émissions depuis 1990. Il doit les diviser par deux sur les 8 prochaines années. Donc il y a une place essentielle au bâtiment. Mais c'est possible, justement ? Alors c'est possible quand on s'engage sérieusement avec les bons moyens dans la rénovation énergétique, parce qu'aujourd'hui en France, 44% de l'énergie, elle est dépensée dans les bâtiments privés et publics. Donc il faut accélérer la rénovation énergétique. Moi j'attends de voir aussi les ordres de grandeur, parce que je pense que parfois on doit avoir des ordres de grandeur sur la prime rénov', sur les certificats d'économie d'énergie, 4 à 5 fois plus importants que ce qu'on a vu sur les dernières années. Mais si on fait de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, on peut accéder à une vraie baisse de la consommation énergétique et des émissions de CO2. On va voir que vous avez inauguré justement une usine en Norvège avec du plat de zéro carbone. Il y a aussi les façades zéro carbone que vous nous promettez. Si vous aviez un objectif à nous confier ou à confier à la Première Ministre, qui nous écoutait souvent, ça serait quoi ? Vous lui dites quoi ? Je lui dis qu'en France, 70% des émissions du CO2 viennent de 5 millions de passoires énergétiques. Ce sont les bâtiments qui sont dits F et G. En dix ans, on peut traiter ces 5 millions de passoires, c'est-à-dire 500 000 par an. Pour ça, il faut faire 4 ou 5 fois plus d'efforts de soutien de la prime rénov', de le cibler... Il faut la monter à combien ? Il faut la monter à 10 milliards. On est à 2,5 milliards. Il faut la monter à 10 milliards. Et il faut la cibler surtout sur les bâtiments F et G. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui sont fortement émetteurs de carbone. Ce sont eux qui procurent de la précarité énergétique pour des ménages à très faible revenu. Et c'est là où on peut faire de la rénovation globale très performante. Donc ciblons tous les efforts publics sur le F et le G et traitons en dix ans, par un plan Marshall, les 5 millions de passoires énergétiques qui ne sont pas des logements décents en France aujourd'hui. Ça veut dire que, madame Prévrenov, c'est uniquement centré sur les F et G. Les autres, non, les ébrouilles tout sales. Les autres ne sont pas émetteurs de CO2. Donc pour l'instant, les autres, il n'y a pas de problème de diagnostic de performance énergétique. Ils ne vont pas sortir aussi du marché locatif en 2025 ou en 2028. On connaît le problème de l'accès au logement en France. Il n'y a pas assez de locatifs et il n'y a pas de construction neuve. Donc il faut impérativement traiter les F et G pour des raisons de justice sociale, précarité énergétique, de souveraineté énergétique de la France parce qu'on peut économiser beaucoup d'énergie dans les bâtiments et puis avoir un vrai impact dans une rénovation globale multigeste. Et puis par ailleurs, il faut naturellement que les bâtiments publics soient exemplaires parce qu'ils font à peu près 40%. On va revenir là-dessus, surtout j'ai recevé Éric Lombard qui nous avait présenté son plan et du rénov' pour les écoles. Il est venu l'annoncer ici. Je voudrais qu'on reste sur le privé parce que vous, vous travaillez, d'après les informations de Chalange, vous pouvez peut-être me les confirmer ce soir, sur un guichet unique. Ça serait quoi en fait ? Le guichet unique, c'est que chacun connaît sa mairie. Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'aides. Elles ne sont pas toujours orchestrées d'ailleurs par les mêmes ministères. Elles sont confuses. Elles sont compliquées pour les artisans et pour les particuliers. Il faudrait inventer le doctolib de la rénovation énergétique. Un guichet unique. Vous achetez un bien immobilier, un appartement. Vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, vous devez rénover pour votre locataire. Vous avez la mairie qui vous donne un accompagnateur de rénovation énergétique, qui vous donne l'ensemble des aides auxquelles vous avez droit en fonction du diagnostic de performance de votre bien, de vos revenus, et qui vous accompagne pendant tous les travaux avant, après, pour faire passer votre diagnostic de F à C. Voilà. Donc, c'est un guichet unique. Finalement, le doctolib, on l'a vécu pendant le Covid. Tout le monde était content d'avoir cet organisme. Si vous êtes privé, pourquoi vous ne faites pas ça ? Pourquoi vous ne demandez pas à un jeune innovateur de lancer votre guichet ? Alors, figurez-vous qu'on le fait déjà beaucoup pour accompagner nos artisans, pour les aider dans tous les dispositifs d'aide, pour les former reconnus garants de l'environnement. Donc, Saint-Gobain fait beaucoup, notamment avec nos 2000 agences .p, CDO, qui accompagnent. Il faut continuer, il faut développer, non ? On continue. Après, il faut naturellement que tous les acteurs s'investissent. Quand France 2030 cherche une innovation de rupture, dans la construction, l'innovation de rupture, c'est juste simplifier, fluidifier l'ensemble de la formation, des guichets, des aides, des diagnostics avant, après les travaux. Donc, moi, c'est ce que j'ai d'ailleurs échangé avec Bruno Bonnel, le patron de France 2030. Faites le doctolib de la rénovation énergétique. C'est ça qui rendra l'innovation de rupture dans le bâtiment et un vrai impact. C'est Saint-Gobain qui doit le faire, le doctolib. On le fait déjà. Oui, mais complètement. On n'est pas le seul acteur, mais on va continuer. Et notre rôle de chef de file, c'est d'agréger toute la chaîne très fragmentée des artisans, des architectes, des particuliers. Vous avez été auditionnée au Sénat, vous rencontrez les uns les autres, Benoît Bazin. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que cette fois-ci, on a envie de passer aux actes ? Parce que Valérie Rabot, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a été mon invité hier, elle dit, mais en France, on sait très très bien, les rapports, on connaît par cœur, on vous dit, voilà, il faudrait qu'on fasse. Et quand on passe à l'exécution, il n'y a plus personne. Est-ce que c'est aussi votre crainte ? Alors, il y a une vraie prise de conscience sur l'urgence du climat et l'urgence de l'impact du bâtiment qui est au carrefour des enjeux de justice sociale, de climat et de souveraineté énergétique. Donc la prise de conscience est réelle. Maintenant, on a une politique stratégique sur 10 ans, parce qu'on a beaucoup souffert depuis 15 ans, finalement, de yo-yo ou un peu de zigzag sur les politiques de rénovation énergétique. Il faut qu'elle soit stable dans le temps, pendant 10 ans, c'est pour ça que j'appelle un plan Marshall pendant 10 ans. Le dernier sujet, en revanche, sur lequel j'attends que le gouvernement fasse plus d'efforts, c'est les ordres de grandeur. On sait que le bâtiment, au sens large, rapporte 100 milliards à l'État, quand on prend toutes les recettes fiscales, sans même compter la TVA sur les travaux de construction. Si on juge ce qui est le cas, puisque le gouvernement dit qu'il faut diviser par deux les émissions dans le bâtiment, prenons une partie de ces 100 milliards de recettes fiscales. Prenons les 50 milliards ? Non, je parle de 10 milliards pour la prime rénovation. Donc si on passait de 2,5 à 10, ça veut dire qu'on ajoute 7,5. C'est 7% des 100 milliards que rapporte l'État, que le bâtiment rapporte à l'État en termes de recettes fiscales, sans parler des travaux de TVA sur la rénovation. Donc le bâtiment, c'est une filière qui peut s'engager sur 10 ans, qui peut créer 200 à 300 000 emplois locaux pour faire la rénovation, pour accompagner le bien-vivre de tous nos citoyens. Vous le savez, un bâtiment, ça ne se résume pas à quatre murs. C'est un lieu où on éduque, c'est un lieu où on travaille, c'est un lieu où on est bien chez soi. Donc ça a une utilité sociale pour la productivité, la croissance de notre pays. Donc moi, je plaide beaucoup au Sénat ou avec les différents interlocuteurs publics que je rencontre sur l'utilité sociale fondamentale du bâtiment. Mais en même temps, il faut financer ces transitions écologiques, 66 milliards, 200 à 300 milliards qui ont été chiffrés par Jean-Pierre Ferry. Donc on voit aussi que ça va coûter très cher. Alors il faut, et on y rentre, ça c'est bien, aller dans une logique d'investissement. Moi, je regarde un chiffre aussi qu'on ne mentionne pas souvent en France, c'est 1 500 milliards de dépenses publiques. On avait des idées, je crois, ou des projets de réforme de la dépense publique. On sait que c'est quand même une des difficultés en France, la ponction, 58% du PIB en dépense publique. Si on économisait 5% de ces 1 500 milliards, vous avez tout de suite 50 ou 70 milliards qui est exactement le chiffre que cite Jean-Pierre Ferry pour précisément investir dans l'évolution de la décarbonation de notre pays. Donc faisons des réformes de structure sur les dépenses publiques et on dégagera des moyens financiers à hauteur des 70 milliards évoqués dans le rapport de Pizani-Ferry. On va rappeler que vous êtes passé par Bercy. Est-ce que... J'ai juste une petite question. Lorsqu'on était à l'Élysée, du reste, pour la présentation du plan d'industrie verte par le président Macron, il a dit qu'il faudrait une pause, une pause dans la réglementation, ce qui fait absolument hurler, notamment les écologistes, une pause réglementaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, vous qui construisez toutes les maisons ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que c'est devenu un casse-cette pas possible ? Oui, parce qu'aujourd'hui, si on applique la RE 2020, la réglementation de 2020, dans le bâtiment, on est parfaitement dans la trajectoire de 2030 et plus tard même de la neutralité carbone. Donc il ne faut pas changer les normes tout le temps. Dans le bâtiment, vous savez, les cycles sont longs. Déposer un permis de construire ces 18 mois, convaincre un architecte, donc il sort un bâtiment de terre 3 ou 4 ans plus tard après une réglementation. Et précisément, comme dans les soutiens publics à la rénovation énergétique, ne changeons pas les réglementations tous les 2 ans, sinon on perd les acteurs. Les artisans ne peuvent pas s'engager, la filière de l'industrie de la construction ne peut pas s'engager. Donc ça suffit, vous dites aussi. Les réglementations d'aujourd'hui suffisent. Avec les réglementations d'aujourd'hui, une bonne rénovation par 5 bains, vous divisez par 5 votre facture énergétique et par 12 les émissions de CO2. Donc si on fait ça partout en France, y compris sur les bâtiments publics, on sera parfaitement dans les clous de la trajectoire 2030. Une petite question comme ça, qui n'a rien à voir avec le Schmilbick, enfin qui a l'air quand même, est-ce que vous ne regrettez pas quand même d'avoir vendu la paire, les fenêtres, toutes les fenêtres ? Parce qu'aujourd'hui on a besoin de fenêtres, c'est la rénovation énergétique, donc c'est un peu paradoxal. Alors nous sommes très présents dans toute la partie rénovation, avec le vitrage, avec nos artisans, parce que notre cœur de savoir-faire chez 5 bains, c'est le milieu professionnel des artisans. Donc nous avons Point P, nous avons CDO, nous avons la plateforme du bâtiment, nous avons le site La Maison Saint-Gobain, qui inspire les particuliers pour faire les bons gestes de rénovation, donc c'est ça le cœur de métier de Saint-Gobain. Et la paire des fenêtres, ce n'était pas dans le cœur de métier ? Nous faisons de l'offre de vitrage pour faire des fenêtres, mais à plein d'acteurs de fenêtres différents, la paire, qui est toujours un client de Saint-Gobain, et tout un tas d'autres. Pour le public, juste un mot, mais c'est très 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 important, on parlait des écoles avec le plan Edurénov' qui a été présenté par la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, mais on voit que c'est 20% du parc immobilier, en fait, grosso modo, qui est une passoire énergétique. Au total, 5 millions, c'est à peu près ça, effectivement, et on voit que par ailleurs, il y a une demande très forte de logement, il y a 2,3 millions de personnes en attente. Dans le public, oui. Là, vous parlez des bâtiments publics ? Oui. Alors, les bâtiments publics, oui, ça représente, si on prend les établissements de santé et d'éducation, c'est 70% des bâtiments publics. D'accord. Et effectivement, c'est à peu près 10 milliards de dépenses de fonctionnement de chauffage pour l'État et les collectivités par an. 8 milliards. Donc, vous voyez bien que si on faisait des efforts pour diviser par 5 la facture, vous passez à 2, vous économisez 8 milliards par an. Donc, c'est ça qu'il faut faire à toute vitesse. Alors, moi, je constate que c'est très bien de s'engager sur un bâtiment et un plan pour les écoles, pour la rénovation des écoles. Je ne crois pas qu'on soit encore dans les bons ordres de grandeur. Il y a 30 000 écoles en France, là, on en cible 10 000. 10 000. 2 milliards sur 5 ans pour 10 000 écoles, ça fait 40 000 euros par an par école. Nous, on a présenté des plans où il faut 8 milliards par an. Donc, pas 2 milliards sur 5 ans, 8 milliards par an pour, en 10 ans, traiter vraiment le sujet des écoles. Quand vous dites ça, justement, à tous les gens que vous rencontrez dans Paris, les pouvoirs publics, ils vous disent quoi ? Ils vous disent, ça y est, Benoît Bazin, il plaide pour sa paroisse, il plaide pour Saint-Gobain, ou pas ? Non, je plaide pour l'utilité sociale du bâtiment. On a fait des livres blancs sur le fait qu'il y a une corrélation entre l'efficacité acoustique d'une salle de classe et l'absentéisme des professeurs. On sait que ce sont des métiers très exigeants. Procurer un bon cadre de vie pour l'enfant qui va bien apprendre, pour l'enseignant qui va pouvoir bien éduquer, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement, des difficultés d'éducation parce que le cadre de vie, le cadre de travail n'est pas bon. Donc il faut accélérer et il faut passer dans ce genre d'investissement et ça économisera beaucoup d'argent. Vous avez vu, comme moi, l'université de Strasbourg qui ferme ses portes début décembre. Strasbourg, c'est la capitale de l'Europe en 2022. On ne peut pas accepter qu'en 2023 ou en 2024, ce sera l'université d'Angers ou l'école de Caen. Donc il faut impérativement accélérer la rénovation des établissements d'éducation. C'est un gros bien fait parce qu'en fait, vous avez un département de l'innovation, vous avez un centre de recherche incroyable et puis là, justement, je disais que vous avez été en Norvège pour inaugurer votre usine de plâtre sans carbone, vous faites des tas de choses, mais juste avant, puisque c'est très présent aussi en Allemagne, est-ce que c'est la même problématique en Allemagne ? Ils vont plus vite que nous, moins vite que nous ? Comment ça se passe ? L'Allemagne, historiquement, a plutôt bien isolé les bâtiments parce que la première énergie, c'est l'énergie qu'on ne dépense pas. Donc il faut bien isoler toute l'enveloppe du bâtiment. L'Allemagne a plutôt bien fait, historiquement. Là, il y a un peu une cacophonie ces derniers temps. Il y a un besoin de 700 000 logements en Allemagne avec l'immigration qui est arrivée il y a plusieurs années et il y a un peu de cacophonie, je ne vous le cache pas, en ce moment, pour des raisons politiques, en Allemagne, sur le sujet du logement et de la construction de logements. Donc j'espère que ça va se résoudre parce qu'il y a des besoins comme partout dans le monde. Aux Etats-Unis, il y a des besoins de logements. En France, il y a des besoins de construction neuve, de rénovation et en Allemagne aussi. Est-ce que vous diriez qu'en France, on a une crise du logement, nous ? Il y a une crise du logement. Très forte ? Très forte. Quand vous voyez quelques chiffres, 4 millions de personnes qui sont mal logées, 2,3 millions qui sont en attente de logements sociaux, 5 millions de passoires énergétiques. Il y a une crise forte du logement. Une chute de 30 à 40 % du logement neuf. Les maires ne construisent plus. Ils ont perdu le lien direct avec la taxe d'habitation et la rénovation. On vient d'en parler. Il faut faire x4 ou x5 en termes de vitesse de rénovation. Il y a une crise profonde du logement. Je crois que certains ont appelé que c'était même une priorité nationale. Moi, je m'y rejoins complètement parce que sans logement, vous n'avez pas de compétitivité du pays. Ça se traduit comment dans vos chiffres, vous, du Saint-Gobain ? Pour l'instant, nous, on tient bien parce que la rénovation est résistante et résiliente, comme on dit. Donc la rénovation, elle demeure parce qu'on fait de l'efficacité énergétique. C'est une priorité partout dans le monde. Et donc les chiffres de Saint-Gobain ont été très bons au premier trimestre. 4,7% de croissance interne. Mais oui, il y a une crise de logement en France et c'est une priorité nationale. Sinon, on va perdre dans l'efficacité d'éducation, dans l'efficacité du pays, dans la croissance du pays. Et le plan France 2030 va souffrir de ça. Juste un mot. 2023 pour Saint-Gobain, vous restez dans vos objectifs ? Nous sommes tout à fait dans nos objectifs. 2022 a été historique. De 2023, est-ce qu'il le sera aussi ou est-ce qu'elle le sera aussi ? 2023 sera une très bonne année. On est exactement en ligne avec les objectifs que j'avais annoncés il y a trois ans à nos investisseurs pour un plan à cinq ans. Donc 2023 soit exactement dans le couloir de nage, j'allais dire, stratégique et financier du plan de Saint-Gobain qui a profondément changé depuis cinq ans, qui a remodelé sa présence géographique. On a 62% de nos résultats qui viennent d'Amérique du Nord, des pays émergents, d'Asie. C'était la contraposée. C'était plus de 60% en Europe il y a 4-5 ans. On a fait bouger un tiers du périmètre. On a huit nationalités au comité exécutif du groupe. Donc une évolution culturelle, une évolution de périmètre et puis une stratégie très forte de leader mondial de la construction durable portée notamment par la rénovation énergétique et puis aussi ce qu'on appelle la construction légère dans tous les pays, pays émergents. Il faut construire neuf, mais construire de façon frugale pour respecter les ressources naturelles de la planète. Le prix des matériaux reste toujours très élevé, très très élevé. L'inflation, vous la subissez encore ? On subit l'inflation avec quelques ordres de grandeur. On avait subi 5 milliards d'inflation énergie-matière première en 18 mois entre l'été 2021 et fin 2022. Et là, on a estimé à 800 millions pour cette année. Donc je pense qu'on n'est pas très loin de l'asymptote du plateau en termes d'inflation. Tous les sujets de chaînes d'approvisionnement ont été résolus depuis 18 mois. Donc il n'y a pas de difficultés sur les chantiers. Et je pense que sur l'inflation, on n'est pas très loin. Il y a déjà certaines matières, le bois, l'acier qui ont commencé à baisser. Donc je pense qu'on va retrouver un tout petit peu d'oxygène sur les prix des matières de construction. Quels sont les marchés qui tiennent pour vous ? Vous avez toujours été Saint-Gobain une tour de contrôle un peu de l'économie mondiale et notamment de l'économie européenne. Mais là, vous rentrez de Chine, comment vous avez trouvé la Chine ? Il y a une reprise en Chine modérée. Après, ça dépend des secteurs, mais il y a une reprise en Chine. On a des pays d'Asie du Sud-Est qui souffrent un peu, des pays comme le Vietnam. Les Etats-Unis, qui est un pays très important pour nous, c'est notre numéro 1 en résultat. Je pense qu'on n'est pas loin du plancher en termes de logement. On est descendu à 1,4 million contre 1,6 million. Il y a des demandes très fortes, donc l'Amérique va plutôt bien. On a le Brésil qui est toujours en souffrance depuis deux ans. Et en Europe, c'est l'Europe du Sud qui tient bien. L'Espagne, l'Italie, la France, d'une certaine façon, se débrouillent bien parce que la rénovation énergétique, ça fonctionne. C'est plutôt les pays du Nord, l'Allemagne, vous l'évoquiez, des pays comme la Suède. Ils sont en retard mais ils sont en avance donc ils n'ont plus besoin de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ils sont en termes de conjoncture économique un peu plus soumis. La Suède, par exemple, est soumise au taux variable. Les ménages suédois s'endettent dans l'immobilier au taux variable donc ils souffrent plus sur le neuf. Mais en France, en Europe du Sud, ça résiste bien donc l'Europe est résistante. Puis il y a des pays qui caracolent. L'Inde, c'est le numéro 3 en termes de résultats de pays pour Saint-Gobain et là, ça continue de caracoler. On a plein de développement. Donc au total, ce sera une bonne année. On continue d'investir. On va faire à peu près 2 milliards d'investissements cette année. On embauche. On a embauché 6500 personnes en France l'an dernier. Ce sera aux alentours de 5000 cette année. Donc Saint-Gobain va bien et a vraiment une trajectoire et un cap sur les 30 prochaines années de décarboner le bâtiment qui est une mission très forte alignée avec notre raison d'être et qui mobilise beaucoup tous les collaborateurs du groupe. Coût de la facture énergétique ? Après je finirai avec les coûts et après on va passer à l'innovation. Alors on ne donne pas ce chiffre mais on est grosso modo un tout petit peu en hausse par rapport à l'an dernier. L'an dernier était en hausse de 50% par rapport à 2021. Mais c'est un chiffre confidentiel qu'on ne donne pas. Parce que c'est un chiffre sur lequel... C'est le moment. Comme tu dis toujours, c'est le moment pour le dire. Vous avez un micro devant vous. On est entre 2 milliards et 2 milliards et demi de coûts de l'énergie Saint-Gobain. Mais c'était 1 milliard il y a 2-3 ans. Donc vous voyez, ça a considérablement changé puisqu'on a eu ces hausses énergie et matières premières. Parce qu'il y a beaucoup de matières premières qui sont dépendantes de l'énergie. Et donc il faut globalement penser que 70 à 80% de l'inflation qu'on a vue, elle était liée directement ou indirectement à l'énergie. Alors cette usine que vous avez inaugurée en Norvège, vous êtes en Chine, vous allez en Norvège, avec du plâtre sans carbone. Expliquez-nous. Alors c'est le fruit de beaucoup de travail. Nous avons d'ailleurs les 4 axes de recherche et de développement de Saint-Gobain. Vous l'évoquiez, on dépense un demi-milliard d'euros dans la recherche et développement. Les 4 sont tournés sur la sustainability. Réduire l'énergie dans nos procédés, aller vers des modes constructifs plus frugaux, bouger très vite sur l'économie circulaire, le réemploi des matériaux et inventer des nouveaux matériaux. Donc c'est le fruit de beaucoup de travail de recherche et développement. Et on a fait l'an dernier plusieurs premières mondiales. On avait fait une production zéro carbone de verre plat. Depuis, on a lancé une offre commerciale avec moins 40% de carbone CO2 dans le verre plat. Des gens comme ICAD, Bouy Construction, on nous l'achète d'ores et déjà. On avait fait 300 000 m2 de plaque de plate zéro carbone en Suède. Et effectivement, on a lancé la première usine au monde zéro carbone en termes de production pour la plaque de plate. Une deuxième va suivre au Canada. C'est un investissement de 90 millions de dollars canadiens qui sera aussi électrifié. En fait, c'est une bascule du gaz naturel à l'électricité, de l'électricité verte puisqu'on est branché sur le fjord à côté comme au Canada on est branché sur de l'hydroélectricité. Donc c'est des bouleversements en termes de procédés et puis ça nous permet de lancer une offre commerciale bas carbone qui est très attractive pour beaucoup de nos grands comptes et grands clients. Et cette offre bas carbone, ça veut dire qu'il y a des façades aussi bas carbone. j'ai vu que vous avez fait un accord donc justement on pourra avoir une maison une construction d'une maison zéro carbone dans combien de temps ? Alors une construction de maison zéro carbone je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps parce que vous avez ce qu'on appelle le scope 3 donc le périmètre 3 qui est lié au transport qui est lié finalement à tout ce qui entoure la fabrication. Mais en termes de fabrication scope 1 et 2 je pense que réellement en 2030 on va avoir si on le souhaite une maison zéro carbone. Et il y a toujours une question rituelle que je faisais aussi à votre prédécesseur quand est-ce qu'on aura des tuiles photovoltaïques ? Est-ce que je veux dire on pourra faire un toit au lieu d'avoir des grosses plaques noires qui sont quand même très moches est-ce qu'on aura des tuiles photovoltaïques ? Est-ce que ça peut exister ? Alors ça peut exister on a notamment une société en Suisse qui s'appelle Megasol qui fait dans des bâtiments de grande hauteur avec des façades de verre qui fait l'intersol avec du photovoltaïque finalement vous avez une façade vitrée avec du verre du bleu ce que vous voulez comme esthétique de la façade et vous ne voyez pas que sur l'intersol ce sont des cellules photovoltaïques. Tiens une question que j'ai oublié de vous poser mais importante puisque vous avez dit que votre objectif c'était vraiment de vous renforcer encore plus aux Etats-Unis c'était votre première source de revenus les Etats-Unis est-ce que l'IRA est quelque chose qui a joué beaucoup dans vos choix dans votre stratégie ? Non Parce que c'est simple efficace pragmatique Nos choix stratégiques d'aller plus sur l'Amérique du Nord c'est parce que l'Amérique du Nord est un très grand marché sur lequel on est très rentable et il fallait capter plus de croissance donc on a fait deux OPA aux Etats-Unis qui ont très bien marché donc nous c'était un choix par rapport à la taille du marché au potentiel de consolidation et nous sommes maintenant numéro 1 des matériaux de construction aux Etats-Unis comme au Canada l'IRA ça va nous aider indirectement parce que ce sera bon pour l'économie américaine donc bon pour la construction bon pour les infrastructures et ce sont des segments de marché sur lesquels Saint-Gobain est un leader aux Etats-Unis Bon dernière question qui fâche c'est toujours la même question pourquoi le cours de bourse de Saint-Gobain il traîne là bon vous savez aujourd'hui vous avez connu une forte chute quand même en bourse mais pourquoi vous êtes au coeur de cette transition énergétique de cette transition verte partout on a envie on se pose la question en disant pourquoi vous vous traînez en bourse ? alors on se traîne pas en bourse parce que si vous prenez 4 ans on a fait plus 90% et c'est mieux que le CAC 40 donc c'est quand même bien de battre le CAC 40 et d'ailleurs à ce soir alors que la journée a été difficile en bourse on est en hausse de 17% le CAC 40 est à plus 12 vous voyez que sur les 2-3 dernières années ou même 4 on a fait mieux que le CAC 40 donc je prends le verre d'eau à moitié plein mais je suis d'accord vous avez raison c'est votre job qu'il y a un très gros potentiel de croissance et moi je suis très confiant sur les perspectives de Saint-Gobain parce que c'est la décarbonation c'est l'efficacité du bâtiment sur les 30 prochaines années nous sommes leader mondial dans 75 pays on a baissé l'intensité carbone de 42% de Saint-Gobain en 5 ans entre 2017 et 2022 donc on est exemplaire sur notre propre entrainte et on maximise l'impact de nos solutions vis-à-vis de nos clients donc on est moi je suis très confiant et les équipes de Saint-Gobain sont très très engagées donc oui si vous êtes actudiant de Saint-Gobain gardez l'action parce qu'elle va continuer de progresser vous avez procédé à une rotation des actifs assez impressionnante depuis que vous avez pris les reines de Saint-Gobain est-ce que vous allez poursuivre justement alors on continue oui on continue est-ce que vous allez céder acheter encore on va continuer parce qu'une grande entreprise c'est comme un corps humain ça respire avec des acquisitions avec des sessions et donc on a un seul nombre de projets on a d'ailleurs un bilan très solide on a une dette qui fait 1,2 fois l'EBDA donc on a été d'ailleurs remonté dans notre note financière par Standard & Poor's récemment donc on a la capacité de saisir les opportunités et on regarde en ce moment un seul nombre de projets on va continuer à faire des sessions de périmètre quand c'est trop loin de la stratégie ou trop loin de nos attentes financières donc c'est une discipline une routine finalement on a fait 100 sessions 150 acquisitions sur les 4 dernières années et en 20 secondes mais comme ça vous allez revenir nous voir Benoît Bazin est-ce que ça j'ai vu que vous avez pris vous avez mis un ticket comme on dit dans des start-up dans une start-up notamment Savoyard je crois est-ce que c'est TH est-ce que c'est c'est important pour vous de mettre des petits tickets parce que l'innovation ça passe par les start-up alors nous nous sommes très open innovation donc innovation ouverte on a un fonds de 20 millions de dollars par an sur des start-up qui prend 30-40 participations ou des accords technologiques ou des accords commerciaux donc c'est quelque chose de très actif effectivement et aussi innovation avec nos clients avec nos fournisseurs on est leader mondial du verre automobile pour le véhicule électrique par exemple donc c'est beaucoup d'innovation start-up ou interne Saint-Gobain mais très ouverte parce que l'écosystème bouge à toute vitesse Merci beaucoup Benoît Bazin on a compris que c'est une réalité c'est ça qui est important c'est de montrer On la vit tous les jours Voilà vous la vivez vous la produisez tous les jours nous on la vit plutôt tous les jours Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous Benoît Bazin le patron de Saint-Gobain dans un instant Tech & Co François Sorel Demain ça sera un start-upeur Maurice Lévy président du conseil de surveillance de Publicis il lance YouArt vous qui aimez beaucoup l'art vous allez voir c'est très intéressant rendez-vous demain d'ici la bonne soirée QR code pour revoir c'était un entretien avec Benoît Bazin ou sinon sur le site de BFM Business et tout de suite Tech & Co on va parler start-up justement et tout de suite pour s'abonner à la page donc cela se fait on va aller on va aller pas et tout de suite Merci.